Merci Balandia, émission le temps de l'éclaircissement. Nous vous remercions, chers spectateurs de l'émission, le temps de l'éclaircissement. Que la paix du Seigneur est à la l'icolo, na moko, na moko, vraiment. Que la paix du Christ soit sur tout un chacun de vous ce soir. Sensibilisez Bandekwebele. Nous vous prions de sensibiliser vos proches. Que Bakota, en ligne, Balanda, émission le temps de l'éclaircissement. Afin qu'il puisse rentrer en ligne pour suivre cette émission le temps de l'éclaircissement. Émission le temps de l'éclaircissement, émission de la parole de Jésus Christ. Cette émission est l'émission de la parole du Seigneur Jésus. Éprésentée par Mgaye Wabino, frère Kiala Kimbembe Medar. Présentée par le vôtre, frère Kiala Kimbembe Medar. Et l'interprète est un docteur Van Flobel. A l'interprète, le docteur Van Flobel. Et que la paix du Seigneur est à la l'icolo, na moko, na moko, na moko. Que la paix du Christ soit sur vous tous ce soir. Pour recommander dans notre émission, entre la main du Seigneur. Nous voulons recommander cette émission entre la main du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, yon de Ose-li, moba, te-li, malam. C'est toi qui est celui qui garde. Par ta grâce, on te s'y vit sur ce moment. Oui, c'est par ta grâce que tu nous as donné ce temps. Et toi, il est dit que dans cette alliance, n'en enseignera son concitoyen. Nous savons que dans cette alliance, personne n'enseignera son. Il dira à son frère, connais le Seigneur. Car tous les connaîtront. Ils seront tous enseignés de Dieu. Nous croyons en cette parole. Voilà pourquoi nous nous rabaissons sous ta puissante main. Nous voulons que ta grâce puisse nous diriger. Oriente ce temps d'enseignement, Seigneur. Visiter frère, sœur, Issyka Zali. Visiter père éternel, chers frères et sœurs. Issyka, faiblesse et kotaki. Là où il y a la faiblesse. Tant à quoi la parole, à la réanimée. Lorsqu'il va écouter cette parole, qu'il soit réanimé. Il y a tombé dans le péché à recevoir le pardon. Parce que la parole purifie. Celui qui était tombé dans le péché qui puisse recevoir le pardon. Car la parole est à la réanimée. Par cet enseignement. Que le vrai. Maïsika, koko isa misa raki. Oui. Restaure, Seigneur, là où il y a la chute. Et règne à jamais, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un nom complet, suffisant. Le nom de notre proche-parent. Et de notre roi. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Christ et Jésus puissent bénir pour chacun de vous ce soir. Nous croyons que tous les bien-aimés qui rachètent le temps. Alors, ceux qui ont mal prêché la gerbe agitée, ils ont pris le temps de corriger cela à l'église. Parce qu'il faut racheter le temps. Car il est écrit, il faut racheter le temps. Amen. C'est très important. Cela est très important parce que l'oeuvre que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être ensemble avec vous. Pour élever les noms du Seigneur. Pour élever uniquement le nom de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Nous voulons procéder à la lecture de la parole dans Genèse 4, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vengé sept fois. Et l'émerge s'en cent dix-sept fois. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et tout le monde qui est déjà au temps pour la part de la grâce de Dieu. Nous avons déjà commencé à marcher sous la grâce du Seigneur. Le Seigneur a élevé qu'il puisse d'abord te présenter l'année de la grâce. Dieu nous a fait grâce de présenter tout d'abord l'année de la grâce. Et c'est ce que nous allons continuer encore aujourd'hui. Pour notre place, le Seigneur a placé la vengeance. Ah, c'est ce que nous commençons ce soir pour savoir quand est-ce que le Seigneur a classé la vengeance par rapport au Dieu. Que Dieu se sert des hommes pour des signes. Premièrement, nous avons dit que le Seigneur prend des hommes pour des signes. Selon Zacharie chapitre 3, verset 8. Oui, selon Zacharie 3, verset 8. Et Ézéchiel chapitre 12, verset 5 à 7. Également, Ézéchiel 12, verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Et aussi Ézéchiel chapitre 8, verset 18. Et tout a essayé que Dieu se sert des hommes comme des signes. Nous avons montré que le Seigneur se sert des hommes comme des signes. C'est là où vous avez vu dans notre marche. Dieu est le législateur. Le Seigneur, il est celui qui élabore la loi. Il est celui qui élabore la loi, c'est ça. Amen. Et puis, un homme comme signe législateur. Le Seigneur, il avait pris un homme comme signe du législateur. C'est Moïse. C'était Moïse. C'est pourquoi l'Écriture est la loi de l'Éternel ou la loi de Moïse. Ah, c'est pourquoi il est écrit, l'Écriture présente la loi de l'Éternel ou la loi de Moïse. Il y a une autre rubrique. Il faut regarder par derrière, regarder Moïse. Ah, c'est là où nous avons l'Écriture, si tu veux, par derrière, c'est-à-dire par Moïse. Parce que nous avons les deux passages, Éclésiastes 1, verset 3, verset 9 et 10, et Éclésiastes 3, verset 14 et 15. Oui, conformément à Ézéchiel 1, verset 9 et 10, et aussi Éclésiastes 3, verset 15. Dans l'Éclésiastes 1, verset 9 et 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éclésiastes 1, verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. S'il y a une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà, dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous yons encore Éclésiastes 3, verset 14 et 15. Nous prenons ensuite Éclésiastes 3, verset 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, dirira toujours. Amen. Qu'il n'y a rien à y retrancher, à ajouter, et rien à y retrancher. Et Dieu agit, et que Dieu agit ainsi, enfin, qu'on les craigne. Amen. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Amen. Ce sont ces deux passages, qui ont facilité, pour s'autocomprendre, qu'avant tout le Bélamakambo, n'a l'aujourd'hui, ou bien c'est ce qui sera, il faut tout le monde avoir ce qui a été. Ah, ces deux passages nous aident à comprendre, avant que nous puissions parler des choses qui sera, nous devons d'abord, en amant, voir cela dans ce qui a été. Voilà pourquoi, c'est de là que nous avons d'abord vu les législateurs Moïse comme signe. Donc, poser d'abord une question, et puis te répondre. Nous nous sommes posés d'abord une question, et ensuite nous avons répondu. Est-ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Moïse qu'il va venger qui ? Oui, c'est ça. Il y a un nom de moni, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32e. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Deutéronome, chapitre 32e. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 29e. 39e plus tôt, verset 39 à 41, verset 39 à 43, jusqu'à 43. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qui tient à point de Dieu près de moi. Je vais vivre et je vais mourir, je blesse et je guéris. Amen. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Je vais vivre vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Et je binuerai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs. De la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Amen. Il s'évenge de ses adversaires. Amen. Et il fait l'expression pour son pays, pour son peuple. Nous remarquons dans cette portion de l'Écriture. Amen. Le Seigneur se venge de ses adversaires. Amen. Et il venge les sangs de ses serviteurs. Amen. Donc c'est deux choses. Il y a Monde et Bumbamina verset 24e et à Genèse 4. Ah, c'est deux choses de la vengeance de ses serviteurs et de la vengeance de l'Éternel. C'est ça qui est caché dans le livre de Genèse 24e. Parce que quand on va le dire, Caïn sera vengé 7 fois. Ah, parce que là-bas, il est question de la vengeance de Caïn. Il sera vengé 7 fois. Et tout à l'heure, Caïn comme Israël. Nous avons présenté Caïn dans la portion d'Israël. Et l'Émec sera vengé 77 fois. Et la vengeance de l'Émec sera vengé 77 fois. Et tout à l'heure, c'est que l'Émec a un signe de Dieu dans son parler terrestre. Nous avons montré l'Émec comme étant le signe de l'Éternel dans son parler terrestre. C'est de là que vous remarquons lorsque nous avons pris l'Éternel chapitre 32e. Dieu se venge lui-même. Il est écrit que Dieu se venge lui-même. Il est écrit que l'Émec sera vengé 77 fois. Nous allons tout classer par la grâce du Seigneur. Et Caïn sera vengé 7 fois. Et la vengeance de Caïn. Il est écrit que l'Émec sera vengé 77 fois. Dieu vengera le sang de ses éviteurs. Ah, la vengeance de Caïn, c'est là où, dans l'Éternel chapitre 32e, il est dit qu'il vengera le sang de ses serviteurs. Il y a d'abord la manière où Dieu a classé des choses. Ah, c'est de là que nous voulons d'abord montrer en premier la manière dont le Seigneur a classé des choses par rapport à la ligne du temps. La Bible, lorsque nous la prenons, nous la prenons d'abord comme étant un livre que le Seigneur parle des deux serviteurs. La Bible parle du serviteur Moïse et le serviteur Christ. Selon Hébreu chapitre 3e, D'après Hébreu 3e, Si nous pouvons faire ça rapidement au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen. A partir du 1er verset 6e, Il est écrit. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. C'est pourquoi, frère Saint, qui avait part à la vocation céleste, considérait l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorions. Amen. Donc, à votre zone, on a deux serviteurs. Ici, nous voyons deux serviteurs. On va présenter aussi deux maisons. Il nous est présenté aussi également deux maisons. Premier serviteur, le premier serviteur, c'est celui qui a annoncé des choses qui devaient se réaliser dans l'autre maison. Et c'est pourquoi ces deux serviteurs, c'est comme deux bœufs. Ah, c'est pourquoi ces deux serviteurs sont comme deux bœufs. Deux bœufs. Deux bœufs. Ah, dans tous les membres, nous avons aussi la Bible comparé avec les bœufs aussi comme l'année. Ah, dans la Bible, on les présente comme deux bœufs. Les deux bœufs aussi sont vus comme étant l'année. Parce que Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 12e, Car dans Jean chapitre 3, verset 12e, Dieu a présenté les deux parlés. Le Seigneur a présenté deux parlés. Parlés terrestres. Il y a le parler terrestre. Et parler céleste. Et enfin, le parler céleste. Dans le parler terrestre. Dans le parler terrestre. Il y a l'année appelée Moïse. Ah, dans le parler terrestre, il y a l'année comme Moïse. Il y a l'année naturelle aussi comme ça. L'année naturelle aussi. Nous, dans la Bible, on a 360 jours, on a écrit au saint. Oui. Donc, il y a le parler terrestre. Il y a le parler terrestre. C'est dans ce parler-là que le Seigneur a donné des choses pour annoncer les choses que la réalité n'a parlé céleste. Ah, c'est dans le parler terrestre que le Seigneur a annoncé des choses qui devaient se réaliser dans le parler céleste. Tout mouvement, 15 ans, il y a l'année qui devaient se réaliser dans le parler terrestre. Le Seigneur a marché avec Israël et c'était dans le parler terrestre. Dieu a fait ce qui est dans le parler terrestre. Le Seigneur avait donné à Israël l'année. Et dans l'année, il avait mis les fêtes. Et quand le Seigneur a mis les fêtes dans l'année, il avait donné à Israël. Dans l'année qu'il a donné dans l'hévitique 23e, Vous allez remarquer que après le sacrifice à Pâques et Salémi, Ah, vous allez remarquer après qu'il y ait le sacrifice de la Pâques, Des présentations à gerbes et Salé Maga dans la maison du Seigneur. Ah, après le sacrifice de la Pâques, il y a la présentation de la gerbe en Israël. Donc, quand il y a eu d'abord la mort de l'agneau, Après, il va présenter la gerbe. Donc, la gerbe après la mort de l'agneau, C'est pourquoi, je vous avais dit, Il ne va pas prêcher que la gerbe agitée, c'est Jésus qui doit aller chez Caïphe, Chez Hérode, Chez Pilate. Parce que la gerbe agitée, il y a après que le sacrifice, c'est Agno et Salémi. Conformément à l'hévitique 23, la gerbe agitée vient juste après le sacrifice de la Pâques. Quand ils ont fait la gerbe agitée, Quand ils ont fait la gerbe agitée, Ils vont compter sept semaines à la moisson. Ah, c'est après la gerbe agitée qu'on compte sept semaines à deux de la moisson. Oui, oui. Il y a un moment, Nathalie, c'est qui vient d'abord, première chose. C'est pourquoi je vous avais présenté en premier. Cette gerbe là, c'est la prémisse. J'avais présenté en premier que cette gerbe commettant le prémisse. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Voilà la prémisse, c'est Christ. Amen. Alors, Tambouyaza a représenté comme prémisse, Quand Christ est représenté comme prémisse, c'est-à-dire la gerbe, Maintenant, il faut compter sept semaines. Ah, c'est après la présentation de la gerbe qu'il faut maintenant compter sept semaines. Sept semaines, nous avons vu la moisson. Ah, les sept semaines, c'est tout le temps qu'on appelle en Israël le temps de la moisson. Jésus-Christ est en Guayaki. C'est pourquoi vous remarquez quand Christ est venu sur la terre. Dans Jean 4. En Israël, dans Jean 4. En Israël, il avait déjà annoncé auprès de ses disciples. Qu'il est temps qu'il y a l'église et qu'il est temps qu'au moisson. Ah, il avait annoncé. Le temps de l'église, c'était le temps de la moisson. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous lisons. À partir de Jean, il y a 35e verset. À partir du 35e verset. Nous lisons jusqu'au verset 38e. 35e jusqu'au 38e verset. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Les champs là, ce sont tous les prophètes. Ah, les champs là, c'est en réalité tous les prophètes de l'ancienne alliance. Ah, c'était maintenant le temps de moissonner. Voilà, voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui moisson reçoit un salaire. C'est pourquoi il est dit, celui qui moisson reçoit un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Enfin que celui qui sainte. Et celui qui moisson se réjouisse ensemble. Amen. Ah, cette écriture nous aide à comprendre que les prophètes seront aussi enlevés. Oui, oui, on confirme ça. Ça confirme vraiment. Il y a aussi un 5e saut. Et c'est pourquoi vous remarquez dans le 5e saut. Ah, il leur a été dit d'attendre les compagnons de service qui sera aussi, qui devra aussi mourir comme vous. Et tant que les compagnons de service, on va confier les besoins. Quand les compagnons de service vont mourir. Dans l'épreuve 11. Après 11 plutôt. Dans l'épreuve 11. Il faut rejoindre la place pour tenir sur l'épreuve. Ah, après que les deux compagnons vont mourir. C'est-à-dire les deux ointains, ils doivent rejoindre les autres là où ils vont se trouver. Ah, maintenant, tu verras. Et c'est pourquoi il est écrit. Qu'au rejoindre l'épreuve, il va le dire que quand l'esprit est coté qu'il est en cas de la bain, ils sont allés au ciel. Ah, c'est pourquoi il est précisé que quand l'esprit est rentré en eux, ils étaient enlevés, ils sont allés au ciel. Au ciel. Au ciel. Ah, après chapitre 11. Donc, ce que la chrétienne va toujours comprendre d'abord, c'est de là que nous comprenons ceux qui s'aiment et ceux qui moissonnent se réjouissent ensemble. Ils vont se réjouir ensemble. Donc, nous atteignons cette église. Ah, donc, le temps de l'église est sur la terre. Le Seigneur a envoyé des disciples d'aller moissonner là où ils n'ont pas s'aimé. Donc, c'est que le temps de l'église est sur la terre, il y a des moissons. Ah, on comprend par là que le temps de l'église, c'est bel et bien le temps de la moisson. Il y a la moisson d'orche. Oui, il y a la moisson d'orche. Ah, la moisson d'orche qui marque déjà le temps de la présentation de la gerbe. Jusqu'à ce que le temps de la moisson prendra fin, ça fera sept semaines. Jusqu'à la moisson du froment ou du blé. Et c'est pourquoi je vous avais donné le témoignage de Ruth. Quand j'avais donné Ruth chapitre 1er, quand j'avais cité Ruth 1er, au verset 22e, au verset 22e, Je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu vas remarquer ? Tu commences au verset 21. Il y a Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er, verset 22e. Au verset 22e. J'étais dans l'abondance. Amen. À mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? Donc, il faut comprendre que Naomi, c'est Christ qui a porté notre malédiction. Attention, ici, vous devez saisir que Naomi représente Christ qui a porté notre malédiction à la croix. Parce que l'Éternel, chapitre 22e, 23e, verset 1er. Car l'Éternel, chapitre 22e, verset 1er. 23e, plutôt. Au verset 1er. Au verset 1er, il est dit, c'est qui suit ? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier, ti, verset 3er. D'Éternel, chapitre 23, verset 1er, à 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui dont les tesquelles ont été écrasées et l'urètre coupée n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel. Amen. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel. L'ammonite et les moabites n'entreront point dans l'Assemblée de l'Éternel. Même à la dixième génération. Et à perpétuité, c'était la loi qui condamnait les moabites qui ne pouvaient pas entrer dans l'Assemblée de l'Éternel. Voilà la loi qui condamnait que les moabites ne devaient pas rentrer dans l'Assemblée de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Naomi a fait ? Mais qu'est-ce que Naomi avait fait ? À une moabite. Curieusement, Naomi a pris une moabite. À Mémietina Bethléem. Elle a pris une moabite et l'a emmenée jusque dans Bethléem. À Cotissier dans l'Assemblée de l'Éternel. Elle a fait rentrer une rute jusque dans l'Assemblée. Qu'est-ce que Naomi a fait ? Qu'est-ce que Naomi a fait ? À déchirer l'acte de la moabite qui condamnait la moabite. À cause de cela ? Oui, oui. Tout ce monde a l'a dit que d'abord la mort de son mari et de ses deux fils. Ah, nous voyons d'abord qu'il y a eu la mort de trois hommes qui étaient constatés. Oui, oui. Alors là, c'est que le Seigneur l'a frappé. Ah, c'est là où elle dit que l'Éternel l'a frappé. Et donc, Zotali s'amène à la façon dont a commis marre à ce Christ. C'est de là que nous voyons la façon dont que Naomi est devenue marre à comme étant l'image de Christ. Ah, donc a commis comme malédiction frappée. Elle est devenue comme une malédiction frappée. Ah, c'est elle qui avait emmené la moabite d'entrer dans l'Assemblée. Donc, il a déchiré l'acte qui condamnait la moabite en Téterronome 23. Ah, c'est de là que nous voyons qu'elle avait déchiré l'acte qui condamnait la moabite en Téterronome 23. Et c'est là l'acte à Salah qui en a mis et c'est là parler déjà de la Pâque. Les mouvements que Naomi avait fait, le fait d'en faire en très rude, cela annonçait déjà l'œuvre de la Pâque. Ah, il y a au moins un verset 22. Et c'est là où il est dit dans le verset 22. Il y a rude chapitre 1. La rude chapitre 1. Ainsi, les verres du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, rite la moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Parce que le commencement de la moisson des Orges, c'est à ce temps-là qu'on présente la gerbe agitée. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais maintenant, tantôt, rite 2. Maintenant, quand nous prenons rite 2, verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à rite. Rite 2, verset 22 à 23. Rite chapitre 2, verset 22 à 23. Et Naomi dit à rite, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Verset 23 à 23. Rite 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des Orges et de la moisson des Orges et de la moisson des Orges, sept semaines. Ah, cela signifie que... On va durer sept semaines dans les Orges et de la moisson des Orges. Donc, tous les temps de la moisson des Orges, partant de la moisson d'Orges, l'heure de la présentation de la gerbe, Jusqu'à la fin de la moisson, qui est la moisson du blé, Rite a bimé la chante. Ah, c'était à la fin de la moisson que Rite est sorti du champ. Dans la zone de la chante, il y a la moisson et la blé. Quand Rite sort du champ, au moment de la moisson du blé, N'oublie pas, le Seigneur appelle ça, qui parabole, il y a livré la blé. N'oubliez pas que le Seigneur avait parlé de la parabole du livret du blé. À Tarisaki, il avait dit... Blé comme le fils le dit. Il avait présenté les blés comme le fils du royaume. Il avait dit qu'on viendra moissonner les blés. Que Dieu venez. Amen. Donc, à Tarisaki, ça a réellement... Bissego, qu'il a moisson à la blé. Ah, parce que le Seigneur a annoncé par là que notre départ, notre enlevement, ça sera effectivement la moisson du blé. Et c'est pourquoi Tango et Komina l'air à moisson du blé, N'asuka n'a go, Rite a bimé la chante. Voilà pourquoi dans l'ombre, quand Rite arrive au temps de la moisson du blé, elle doit quitter le champ. Ah, quand Rite quitte du champ, qu'est-ce qui se passe au temple ? Il y a un mouvement qui se passe au temple. D'après Deuteronome chapitre 16. Deuteronome 16. D'après Deuteronome 16. Amen. Nous lisons le verset 16. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'éternet, dit ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête de Père sans le vin, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. La fête des semaines, c'est à la fin de la moisson du blé. Il y a des hommes qui se présentent au temple. Ah, il y a des hommes qui vont se présenter au temple. Au même moment. Au même moment. Rite sort de champ. Ah, au moment où Rite sort de champ. Oui, oui. Ce moment où les hommes se présentent au temple. Les hommes se présentent aussi au temple. Exode 23. Exode chapitre 23. Parce que ces choses, il faut pas comprendre, on l'a dit. Parce que nous devons bien saisir la manière dont le Seigneur a bien cousu ces choses dans les écrits. Exode 23. Exode 23. Verset 14. Verset 14. Verset 16. Jésus-Christ 16. Amen. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de Pinsalevin. Amen. Pendant ces jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de Pinsalevin comme j'ai t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Egypte. Et l'homme se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras de champs, des fruits de ton travail. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est pourquoi d'abord, Nazo Koebisaio, Et c'est pourquoi je vous dis d'abord, Tomona Debaria Enoch. On avait vu le départ d'Enoch. Parce que le vrai temple, c'est au ciel. Parce que le vrai temple, en réalité, c'est le ciel. Tomoni Debaria Ely. Nous avons vu le départ d'Ely. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Et quand Christ est venu, A l'a dit, personne n'est monté au ciel. Ah ! Quand il est venu, il a dit, personne n'est monté au ciel. Pourquoi l'Oba Ginewana ? Pourquoi il avait dit ça ? Parce que l'homme appelé l'homme Adam était tombé déjà. Ah ! Il avait dit ça parce que l'homme Adam était tombé. Hein ? L'homme, bah ou n'yons, ce n'est pas à l'écarat de basse. Ah ! Tous ces hommes, en réalité, n'étaient pas hommes. Ils étaient que des cils. Eh ! Il y a un vrai, le plus, Que l'année où y'o y'o y'o. C'est pourquoi il dit que l'année où y'a Moïse, Dans l'année, l'année de Moïse, Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Amen. Amen. C'est lui que Moïse reconnaît dans son année, Dans la première année. Dans la première année. Avec ses traits. Si la personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Et le fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Aux hommes. Donc, bah, monté Nios, Oana, Et de là qu'il est reconnue. On comprend que tous ces montés-là n'étaient pas, En réalité, reconnus. Parce que Jésus-Christ est né sous la loi. Amen. Il est né le ciel. Ah, parce que Jésus, il est né sous la loi, Mais en réalité, c'est lui qui est le ciel. Le ciel est les zones du maïs. C'est lui qui est le ciel. Parce qu'à ce temps, C'est lui que le ciel a saut. C'est le fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, parce qu'en ce temps, Il est dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est là. Dans le ciel. Il est aussi sur la terre. Il est aussi sur la terre. Donc, dans toute l'année. Ah. Oui, les mots sont d'abord. On comprend que dans toute la première année. Il faut la guisse à l'homme qu'on n'avait pas Jésus. Voici l'eau. Ah, il faut que tu pointes ton doigt auprès de Jésus. C'est lui l'homme. Et c'est lui l'homme. Parce qu'il est présent là-bas. Parce qu'il est présent là-bas. Ah. Vous êtes là, madame ? Amen. C'était le temps où il y a Moïse et ceux-là qui ont annoncé, Mais il n'est pas une seule personne qui est dans le ciel. C'était le temps où l'année de Moïse n'était pas encore terminée, Mais une seule personne qui est dans l'année. Donc, c'est que Moïse doit dire, voici l'homme. C'est que Moïse doit pointer le doigt, voici l'homme. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Est-ce que vous me suivez très bien ? De la même manière aussi. Amen. Quand on a inauguré maintenant l'année de la grâce. Ah, c'est dans cette même logique lorsqu'il inaugure l'année de la grâce. Quand on a inauguré l'année de la grâce. Quand le Seigneur inaugure l'année de la grâce. Il faut qu'il puisse aller se présenter. Maintenant, il était allé se présenter au temple sous forme de la gerbe. Donc, temple comme le ciel. Le temple comme le ciel. Donc, c'est pourquoi Tanga Koufaki. C'est pourquoi lorsqu'il est mort. L'écriture décrite dans Matthieu 27. Il est écrit dans Matthieu 27. Les tombeaux des seins s'ouvrient. Ah, lorsqu'il est mort, Matthieu 27 témoigne que les tombeaux des seins s'ouvrient. Parce qu'il ne faut pas rassembler les gerbes. Parce que c'est les gerbes qui se rassemblent dans un temps. Ah, dans Basui, Bamouise, 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 Déni, Camonions, Basui, Zuis, 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 Bango. Tanga Sécrit. Les seins aussi sortent du temple. Ah, lorsqu'il est ressuscité, les seins aussi sortent du temple. Et Bakei, qu'on s'est présenté dans la vie. Ah, ils sont allés se présenter dans la vie de Jérusalem. C'était la première présentation. C'était la première présentation de l'année. Formé à gerbe. C'est la formation de la gerbe. L'hier et les tiges ensemble. Paul a prêché dans Ephésiens 2. C'est pourquoi Paul a prêché dans Ephésiens 2. Nous sommes morts ensemble. Ah ! Ressuscités ensemble. C'est pourquoi il a prêché que nous sommes morts ensemble avec Christ. Oui, oui. Et ressuscités ensemble avec lui. C'est ça, gerbe. C'est ça, la gerbe. Liboke. La gerbe. La gerbe. Ensemble. Amen. Donc, maintenant, c'est ça. Il y a un grand des autres salles qui ont l'air la première. Ah ! Donc, c'est ça qui montre qu'au moment de la première présentation des hommes, Israël a célébré une fête qui dit que l'esclavage de l'Egypte est sédée. Israël célèbre la fête de la Pâque et il chante, il déclare que l'esclavage de l'Egypte a pris fête. Et c'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous prêchons. Que Dieu bénisse. Amen. Mais quand vous compterez cette semaine, Tout le temps que les russes avaient reçu la grâce, le privilège d'entrer dans les champs, D'entrer dans la ville de Bethlehem, Et ça, cette semaine, Ça a duré cette semaine. À la fin de cette semaine, Quand tu sors, Les hommes se présentent pour la seconde fois. Au temple et à un mouvement, les hommes se présentent pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Dans l'année. Dans l'année. C'est pourquoi nous montons. Colossé chapitre 1er. Dans Colossé chapitre 1er, l'Écriture nous dit ceci. Dans Colossé 1er, il est dit. Verset 27e. Verset 27e. Nous lisons au lycéen Jésus-Christ. Amen. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, Savoir en vous l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Verset 28e. Donc l'on a verset 28e. Très bien. Très bien le 28e verset. Il y a Colossé. Colossé chapitre 1er. Chapitre 1er. Celui que nous annonçons, Exhortant tout homme, Et instruisant tout homme, En toute sagesse, Enfin de présenter à Dieu, Tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Le ministère va présenter l'homme. Le ministère va présenter l'homme. Mais c'est la deuxième présentation dans l'année. C'est la deuxième présentation dans l'année. Après que moisson et cocila pendant cette semaine. Après l'étang de la moisson qui durera cette semaine. Alors deuxième présentation. Il y aura la deuxième présentation de l'homme. C'est l'enlèvement maintenant. C'est ça l'enlèvement des déguises. Et l'enlèvement des déguises. C'est la deuxième présentation où le rite sort du champ. Les gens se présentent dans l'année. Amen. Où la deuxième fois les gens se présentent dans l'année. C'est là où nous disons que lorsque la deuxième présentation aura lieu. Où l'église a commis la statue parfaite de Christ. Où au moment où l'église va atteindre la statue parfaite de Christ. L'église a commis l'homme. L'église devient l'homme. Accueillé. Il sera enlevé. Année s'il y a. Ah l'année dépendra parfaite. Et tu gagnes la troisième présentation. Ah l'année dépendra parfaite parce qu'il y aura la troisième présentation. Quand tu prêches. Mais quand tu prêches. Il faut respecter les bornes que le Seigneur a posées. Il est important quand tu prêches. Tu dois respecter les bornes que Christ a posées. C'est pourquoi dans le baguie-bogue. C'est pourquoi je vous avais dit. Je vous avais exhorté de jeter des faux enseignements. Que vous avez reçus dans les brochures. Parenthèse. Dans les livres. Dans l'église et qu'il n'y a pas fermé. Parenthèse. Ah. Au temps où il y a des brochures. Ah. Vous avez dit ça dans les brochures. Que quand l'église sera enlevée. Ça sera la. Parenthèse. La fermeture. Ça sera la plôture. L'année ici. Fermeture de la parenthèse. L'année de la grâce. L'année de la grâce de Pondapha. L'année de la grâce de Pondapha. L'année d'enseignement. J'appelle ça la médiocrité. C'est la médiocrité. Parce que ne pas résalé. Deuxième présentation de l'année. Parce que. L'enlèvement. C'est la deuxième présentation de l'année. Si l'été. L'année ne prendra pas pour faire la deuxième présentation. Ah. Parce qu'il y aura aussi. Il y aura la dernière présentation de l'année. Maintenant. Deuxième présentation. Ils ont seulement. Juste à l'été. Ah. La deuxième présentation. A l'été. Parce que l'été. L'été. Il attend Jésus. Il y aura la véritable saison d'été. Qui est Christ lui-même. Dans l'oiseau. Quand Christ viendra nous chercher. Il se présente comme l'été. Il viendra comme l'été. C'est ce que nous avons pris dans Matthieu 24. Matthieu 24. L'ouverture de parenthèse. L'ouverture de parenthèse. L'ouverture de parenthèse. La fin. L'été. C'est ton enseignement là. C'est la fausseté. Matthieu 24. Évangile éternel. Évangile éternel. Brochir. Brochir. Matthieu 24. 32. Non. 34. Nous lisons Matthieu 24. Verset 32 à 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. Dès que ces branches deviennent tendres. Ce figuier est à la cahar comme signe aussi d'Israël. Ce figuier en réalité part d'Israël. Et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. Amen. Demain. Quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que. Maintenant, on nous explique ici l'été. Que le fils de l'homme est proche. Ah, l'été veut dire le fils de l'homme est proche. Est proche à la porte. Est proche à la porte. Là, il vient chercher l'église. Oui, que Dieu bénisse. Amen. C'est ça, le départ, la fin de la moisson du blé. Notre départ. Il y a un autre autre texte qui nous a dit que l'année est proche. C'est là où nous sommes montrés dans les textes que lorsque nous serons enlevés, l'année de la grâce va continuer. Nous comprenons que dans l'année, après l'été, il y a l'automne qui intervient et l'hiver. Ah, après la saison d'été, il y a d'autres saisons. La saison d'automne et d'hiver. Parce que nous voyons que après l'été, c'est le temps de l'automne où il y aura la pluie. Par rapport au calendrier de Dieu, nous voyons que c'est bel et bien à la septième mois. Septième, huitième, nous sommes tous les mois d'automne déjà. Ah, parce que ça y est bien. Les septième mois, il y a le calendrier au juillet. Nous ne parlons pas du septième mois de nos calendriers au juillet. Non, parlons du calendrier de la Bible. Il y a la Bible. Le calendrier de la Bible. Parce que l'année de la Bible commence au mois de mars. C'est là où l'année commence dans la Bible. Et plus précisément vers le 15 mars. Et nous tenons à dire que lorsque vous prenez le printemps et l'été, nous voyons à peu près six mois. Parce que la saison a trois mois. C'est là que nous voyons qu'il y a la deuxième présentation. Toujours dans l'année. Il y a d'abord la première présentation au moment de la chèvre. Il y a la deuxième présentation au moment de la fin de la moisson de blé. On va prendre aussi les prémices pour vous présenter. On va vous accepter. On va vous accepter. On va vous accepter. Ah. Ce qu'on va accepter. Même ici, il y avait le pain avec le levir. Donc, on va vous aider dans la chèvre. Nous aussi. Nous venons dans cette chèvre. Ce corps, ce péché. Et que vous héritiez dans le royaume de Dieu. Et que vous héritiez dans le royaume de Dieu. Ah. Ce corps-ci n'héritiez pas dans le royaume de Dieu. Mais la grâce a fait que nous puissions être présentés. Et que vous héritiez dans le royaume de Dieu. Nous serons transformés dans le corps semblable à Christ. Et le Seigneur va nous prendre. Et c'est ce que Philippiens 3, ils auront à partir verset 21. C'est ce que Philippiens chapitre. Ils ont témoigné tout en guéonan. Nous lisons cela rapidement. Parce que classement n'y a pas besoin. Parce que... Vous devez saisir le classement de ces choses. C'est de là que vous allez bien comprendre. Quand est-ce qu'il y aura la vengeance de l'Emec et de Caïn ? Quand nous avons été la vengeance, maintenant, nous avons été la vengeance, nous avons été la miséricorde des attétés. Non. Vengeance, c'est ça, mais c'est la miséricorde qui se fait. Il y aura la vengeance, mais auprès des enfants de Dieu, il y aura la miséricorde qui se fait. Donc, il venge pour nous faire la vengeance. Quand le Seigneur vengera, c'est pour faire grâce à son peuple. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça les Écritures. La piste à Guibino, hier, je vous avais donné hier, nous sommes 136. Mais tout autant en nom de Philippiens 3e, verset 21. Nous allons d'abord lire Philippiens chapitre 3e, verset 21. Je commence à partir verset 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous avez la même espérance que moi. Je pense que j'espère que vous avez aussi la même expérience que moi. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur dans la gloire. Nous attendons le Seigneur, dans la pureté, dans la sainteté. De vivre dans la sainteté. Amen. Nous sommes dans la vie de la crainte, de la parole. Nous sommes dans notre Seigneur. Nous sommes dans notre Seigneur. Devons laver nos robes. Avec la parole. Devons laver nos robes avec la parole. Nous sommes sanctifiés. Nous rejetons via péché. Nous dis qu'Avignon sont honteux. Nous allons être très bien soignés. Nous serons les Seigneurs de gloire. C'est de là que nous allons bien attendre le Seigneur de Dieu. Notre époux, notre mari, notre Dieu, notre Dieu. Celui qui viendra, il viendra faire quoi ? Qui, toujours il y a Philippiens 3. Toujours Philippiens 3, verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation. Amen. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assidérir toutes les choses. Amen. Voilà. Tant ou en en déjà, deuxième. C'est tant si, en réalité, c'est la deuxième présentation dans l'année qui est l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Amen. L'enlèvement n'est même pas fait à l'année. Dire qu'on a fermé la parenthèse. Toujours ça, c'est les brochures qu'il faut abandonner. Il faut enlever les brochures dans l'Assemblée des Seigneurs. En réalité, dans les choses de Dieu, il faut être humble. Lorsque tu prêches mal, il n'y a pas que tu as humilié le Seigneur. Maintenant, il faut que tu as humilié le Seigneur. Maintenant, ramène le Christ à sa position. Le Kali Soussoulibosso, réponds-toi. Tu dois encore revenir à la chair devant le peuple pour te repousser. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Non, non, non. Tu es frère. Il ne faut pas que tu as mal prêché. Dis devant le peuple que j'avais mal prêché. Il faut que tu as mal prêché. Dis aussi que ceux qui ont cet enseignement dans les carnets, enlevez ça. Regardez maintenant comment on doit prêcher. C'est très important. C'est très important. Amen. Dieu bénisse. Amen. Et quand nous lisons maintenant Jérémie le prophète, nous remarquons quoi ? En lisant Jérémie le prophète, le Seigneur a donné une mission. Le Seigneur avait dit une chose. Le ministère de Jérémie. Voilà. Ce ministère de Jérémie dans Jérémie 1er verset 10e, le ministère de Jérémie dans Jérémie 1er verset 10e, Le Seigneur parle du ministère qu'il avait donné à Jérémie 1er verset 10e. Que Dieu soit loué. Amen. Il est bon quand il nous enseigne. Amen. Il est bon. C'est pourquoi on a super à quoi adorer le Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'aime adorer le Seigneur. Nous tous nous devons adorer le Seigneur de gloire. Amen. Faut qu'il est brillé parce qu'il est bon en Seigneur. Parce que c'est lui qui est le bon en Seigneur. Moi je ne connais pas prêché. L'enseignement est à Christ. Cet enseignement c'est à Christ. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, à la fin nous disons que je suis un serviteur inutile. Quand on revient à Luc 17 verset 10 à 11. J'ai fait que ce qui a été recommandé, que je puisse accomplir. Et cet enseignement nous donnant gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur à cet enseignement. Et ça t'es qu'il n'est pas le bel amour tout. Parle de Jésus. Non, non, non. C'est pas que nous nous sommes témoignés des hommes. Mais nous devons témoigner. Nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Nous ne sommes rien frères. Nous sommes de l'autre côté. Si ce n'est que la grâce du Seigneur. Amen. C'est ça qui nous aide. Le Seigneur appelle ça qui ministère et va à Jérémie. Christ, il avait donné le ministère à Jérémie. Tout à l'heure, on a Jérémie, chapitre 1 à partir du verset 10e. Jérémie 1, 10e verset. Je commence même au 9e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 1, verset 9 et 10. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et il me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le ministère que le Seigneur avait donné au prophète Jérémie, Et il y a deux étapes. Ah, le ministère de Jérémie a deux étapes. Il y a le temps d'abattre. Arracher. Le temps d'arracher. Il y a aussi le temps de planter. Ah, il y a aussi le temps de planter. Il y a aussi le temps de construire. Maintenant, Israël, Maintenant, Israël, C'était un arbre que le Seigneur avait arraché d'Égypte. Ah, Israël était tout un arbre que le Seigneur avait arraché d'Égypte. Voilà, c'est le temps de Psaume 80, verset 9. Conformément à Psaume 80, verset 9. Quand le Seigneur a arraché l'arbre appelée Israël, Il a chassé les nations, Il a planté son arbre. Mais selon le principe qu'il n'y a pas à Moïse, Après le principe dit à Moïse, Ce qui va respecter par Olté, Ah, si le peuple ne respecte pas la loi, Ah, ils seront déracinés pour aller en déportation d'Égypte. Et il n'attend Jérémie le colabazaraïque autour de sa terre. Autant de Jérémie, le fait qu'ils n'obéissaient pas. Le Seigneur a mis des paroles dans la vie à Jérémie. L'Éternel a mis des paroles dans la bouche de Jérémie. Pour qu'il soit arraché. Pour qu'Israël soit arraché de la terre. Afin d'aller en déportation d'Égypte. Je ne parle que d'Israël au royaume de Jérémie. Je parle d'Israël comme royaume de Jérémie. Je ne prends pas d'autres nations. Parce qu'il faut t'en comprendre, Maka Mbélé, suez Israël. Ah, parce que nous devons bien saisir beaucoup de choses sur Israël. Donc quand Israël a laissé la terre, Quand Israël a quitté la terre, Et Zapo a rejeté les commandements de Dieu. C'était à cause du rejet du commandement qu'Israël est allé en église. Je vous avais dit par rapport à Genèse 4, verset 8e. Que Cahier tue Abel dans les champs. Ah, je vous avais dit que Cahier avait tué Abel dans les champs. Donc, place nous aux hommes, On va rejeter la parole et les prophètes. Partout là où tu vois qu'on rejette la parole ou les prophètes. C'est tué Abel. C'est tué Abel. Que Dieu bénisse. Amen. Et oké cette pension à ministère et à Jérémie. Et nous avons pris cette portion du ministère de Jérémie. Et ça s'accomplit ça qu'en Christ. Ça s'est accompli en Christ et Jérémie. Parce que tous les prophètes parlent de Jésus. Car en réalité tous les prophètes ne parlent que de Christ et Jésus. Et il y a un autre mot à Jésus dans Matthieu 21. Ah, c'est là que nous voyons que quand Christ est venu dans Matthieu 21, Il leur a donné la parabole de Vinéon. Quand il leur a donné la parabole de Vinéon, Il leur a expliqué en commençant par... Verset 33ème de Matthieu 21. Jusqu'au verset 46ème. Il leur avait montré ce qui suit au sujet de la ville. Ils avaient donné la solution lorsqu'il leur avait posé la question. Je m'en vais afin que vous puissiez... C'est là où il a dit, le Seigneur a dit au verset 42ème. C'est là où il a dit, le Seigneur a dit au verset 42ème. Jusqu'au verset 45ème. Amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, Et devenu la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Amen. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ce royaume, c'est ça la terre des vivants. Ah, ce royaume en réalité c'est la terre des vivants. Les pays des vivants. Les pays des vivants. Donc cela veut dire qu'Israël est en dehors. Ah, cela veut dire qu'Israël est en dehors de la terre des canaux. Le royaume vous sera enlevé. Le royaume vous sera enlevé. Et cela donne à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Et comment on apprend que la nation est en dehors de la terre des vivants. Il y a d'autres personnes qui pensent que la nation qui les dit ici, ce sont nos pays. Les Nigériens disent que c'est eux la nation. Les Congolais disent aussi qu'il s'agit aussi de... Ils avaient dit en Israël là-haut auprès du mur de lamentation. Il y a vraiment des cinq cartes. Il y a Congo qui chasse. Ils avaient vu la carte du Congo de RDC être décidés. Des insensés. Au même moment ils ont pris leur drapeau. Des insensés. Parce qu'un insensé c'est celui qui ne comprend pas la parole. Un insensé c'est celui qui ne saisit pas la parole. C'est ce qu'1 Corinthiens 15 déclare. C'est ce qu'1 Corinthiens 15. Celui qui ne comprend même pas la résurrection c'est un insensé. Amen. Donc ce sont des insensés. Ce sont des insensés qui les font faire. Ils ont fait leur drapeau. Avec leur drapeau. Après ils ont fait leur drapeau. Ils ont fait leur drapeau. Ils ont fait leur drapeau. Ils pensent que ce sont des choses de Dieu. Ils ont fait idolâtre. Ils ont fait des photos devant le Dieu. La nation, il faut tant qu'on a un Pierre chapitre deuxième verset ne vient. Cette nation dont parle Christ dans Matthieu 21. Pierre a parlé de ça. C'est donc Pierre, un Pierre chapitre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, comment on attend, la nation sainte est à l'aïque ? Par temps de ce temps, la nation sainte est à l'aïque. Il n'existait déjà autant de Pierre. Là où nos pays n'existaient pas encore. La nation sainte. Ma pays n'existait pas en Corse. Ça n'existait pas encore. La nation sainte. Autant de Pierre, il n'y avait pas de république du Congo. La république n'existait pas. Mais Pierre, un peuple qui était comme la nation sainte. Pierre avait déjà vu, il avait déjà expliqué un peuple comme la nation. Là, à Zako, le Belana, c'est-à-dire pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Il parlait en réalité à toute personne qui devait croire au Seigneur Jésus-Christ. qui forme la nation, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne parlait pas d'un pays quelconque ici. Dieu a jeté les regards parmi les nations. C'est Dieu qui a jeté les regards parmi les nations. Pour choisir au milieu d'elles, un peuple qui porte à son nom. C'est ce que Jacques a prêché également. Dans l'acte 15. Pour bien saisir cette nation. Et ça, par les regards de l'éternel. Dans l'acte 15. Le frère Jacques a l'obé l'éternel. Acte 15. Le frère Jacques a parlé de ça. Tu prends à partir du verset 13 et 14. Amen. Lorsqu'ils ont cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. » Il n'y en a plus rien. C'est au plus rien. Dieu a jeté les regards sur les nations au plus rien. Donc, en en tant que Israël a jeté les regards sur les nations au côté. Quand Dieu abandonne Israël, il ne jette pas les regards sur une seule nation, mais sur les nations. En en tant que Israël, il est en Nigéria. Non. Et Dieu a laissé Israël, il est venu au Nigeria. En en tant que Israël, il est en États-Unis. Oh, Dieu a laissé Israël, il est venu aux États-Unis. En en tant que Israël, il est en Congo. Oh, Dieu a laissé Israël, il est venu au Congo. Oui, ça n'a pas laissé. Non, ça c'est les ailes amères. Mais sans intelligence. Les ailes sont intelligentes. Dieu a jeté les regards sur les nations. Ah, il est bien précisé que Dieu a jeté les regards sur les nations. Il a tali toutes les nations. Il a regardé les nations dans l'ensemble. Pour choisir. Et pour choisir. Au milieu des mêmes nations. Parmi les nations. Un peuple. Un peuple. Qui doit porter son nom. Qui portera son nom. Et son nom c'est quoi ? Et son nom c'est quoi en vie ? C'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de la parole de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont méprisé parole et s'ils identifient la vie sur vous. En tout cas, si nous méprisons la parole, c'est fini. Notre identité, en tout cas. Nous allons perdre notre identité. Nous sommes un peuple de la parole. Nous sommes un peuple de la parole. Nous portons la parole. La parole de Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau répandu à la croix. Amen. Donc c'est que Israël tend à perdre terre. Ah. Quand Israël a perdu la terre. Donc à perdre le royaume. Quand Israël a perdu le royaume. Cela veut dire à qui captivité ? Cela signifie qu'il est allé en déportation. D'autant à rejeter Christ aussi. Quand Israël est rejeter Christ aussi. Cette terre-là maintenant est à bichon de tout ça. Cette terre, c'est maintenant nous. Parce que la terre, on les a présentées comme le royaume. Le royaume, c'est la parole. Cette terre est présentée comme le royaume. Or, le royaume, c'est la parole. Là, le Seigneur a coquillé si le ministère et à Jérémie. Là, le Seigneur a accompli la première étape du ministère de Jérémie. Et en quoi le royaume sera enlevé ? C'est pourquoi il avait dit que le royaume sera enlevé. C'est le ministère de Jérémie. C'est le ministère de Jérémie. Mais quand Israël a retiré le royaume terre, Quand il leur a retiré le royaume terre, Qui est la parole au jour où il a donné ça à l'église, Parce que Jean chapitre 1er lebi, Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Car Jean 1er dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui ? La parole. C'est la parole. Et c'est lui le royaume. C'est lui le royaume. Il avait dit dans Luc 17, verset 20. Luc chapitre 17, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc 17, verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, Quand viendrait le royaume de Dieu ? Il leur répondit, Le royaume de Dieu ne vient pas. Amen. Les royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ils ont posé la question d'une manière future, Mais lui, il a répondu au présent. Voilà. On dira point, il est ici. Où il est là. Voilà, selon l'ensemble. Car voici, le royaume de Dieu est aux milliers de vous. Amen. Assortez, c'est vraiment clair que le royaume de Dieu est dingue à Jésus. Le Seigneur est en train de montrer aux Juifs clairement Que le royaume de Dieu, c'est moi, Jésus. La parole. La parole, c'est moi. Où il y a tant pour ça qu'il va nous dire, Depuis, tant il y a la loi, les psaumes et les prophètes. Ah, la parole qu'il leur a dirigé, Qu'il leur a conduit tout le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Il a confirmé qu'il est venu chez les saints et les saints et l'ont paru. Ah, c'est de là qu'il a confirmé qu'il est venu chez les saints Israël et les saints et l'ont paru. Il y a nous dans Matthieu 21, verset 43, verset 44. Et c'est de là que dans Matthieu 21, verset 43, verset 44. Il a dit que le royaume vous sera enlevé. Cela signifie que Christ a quitté Israël et il est venu vers nous. Voilà pourquoi, Seigneur, un jour, Marie et Joseph ont oublié Jésus au temple. Voilà pourquoi cela a eu lieu le jour où Marie et Joseph ont oublié l'enfant Jésus au temple. Ah, vraiment. Les parents ont marché, ils ont marché, ils ont marché, c'est la moine, vraiment. Les parents, ils ont marché, ils ont oublié. Ils ont oublié l'enfant. Ceux qui ont bossé dans le chant, c'est quelque chose qui est comme un point d'étranger. Ah, n'oubliez pas que lorsque vous oubliez quelque chose dans le chant, ça deviendra pour les étrangers. Je ne veux pas rentrer là. Je suis en train de passer. Mais si on va d'abord, vous voyez que... Mais c'est-à-dire que... Que dans Jérémie 8, maintenant... Dans Jérémie 8, Déjà, il a été annoncé. Verset 20. Verset 20. Nous venons de vous montrer que tout le temps de la moisson, il était dans le chant. Jusqu'à l'été. Et maintenant, Jérémie dit. Dans Jérémie 8, verset 20. C'est là que Jérémie dit. La moisson est passée. Amen. Tu as toujours rite. L'été est fin. Réka, toujours rite. C'est bon, hein. Tu as toujours rite à 6, 6 moissons. Tu as toujours rite. Ah, quand est-ce fini la moisson ? Tout le temps. Israël, en angam, Bonaia, Zorobat. Tant ou en angonçon, Et nous ne sommes pas sauvés. Ah, tout le temps, là, Israël déclare, Nous ne sommes pas sauvés. Toujours dans l'année, Mais dans les premiers 6 mois, Israël dit, Aza, sauvé. Ah, toujours dans l'année, Mais dans les premiers... Printemps n'a été. Dans les premiers 6 mois, Dans les premiers... Dans les premières saisons, Printemps et l'été, Quand il y aura la moisson, Israël dit, Nous ne sommes pas sauvés. Parce que l'été, C'est Jésus-Christ à la porte, Aza, Zorobat. Ah, car l'été, C'est lui l'été. Amen. Dans l'étape 1, Israël n'est pas sauvé. Car l'été, C'est Christ qui vient nous chercher à la porte, Pour aller à l'enlèvement. Donc, dans cette étape-là, De l'enlèvement, Israël n'est pas sauvé. Donc, Israël n'est pas compté pour l'enlèvement. Ah, c'est ça. Ceci explique que Israël n'est pas compté pour l'enlèvement. C'est ça. Le salut est venu vers nous, Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est qu'après ce mouvement, C'est qu'après ce temps, Où Christ viendra nous prendre à l'été. Et après, on a des salis à Israël. Ah, après l'été, Il y aura maintenant le salut d'Israël. Mais toujours dans la même année. Toujours dans la même année. Or, Israël maintenant. Or, Israël. Jérémie avait dit quoi? Qu'est-ce que le prophète avait dit? Nous prenons Jérémie. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, 31. Deuxième portion du ministère de Jérémie. Deuxième portion du ministère de Jérémie. Une autre portion. Nazu à partir du verset 27. C'est bon, à partir du verset 27. A peine verset 29. Deuxième portion du ministère de Jérémie. Deuxième portion du ministère de Jérémie. Donc, le Seigneur a arraché. Ah, le Seigneur a montré qu'il a arraché. Une vigne qui est allée en errance. Ah, la vigne est allée en errance comme Caïen. Mais il y a aussi qu'aux hommes qui savent. Ah, il y viendra encore au planter. Dans la voie de Jérémie, il y a aussi qu'il va encore planter de nouveau la ville. Eux, ils vont déclarer, car ta miséricorde ira toujours. Mais encore vengé, là-dedans. Ah, c'est au même moment qu'il y vengera. Toujours dans l'année. C'est toujours dans l'année. C'est ça, la Bible. C'est ça, les Écritures. Ah, ce qui fait souffrir les gens, c'est les livres. Les livres, ils ont le jour. Les brochures. La grâce. Il y a des parenthèses. Les années de la grâce. En tout cas, je vous exhorte de prendre tous ces enseignements et de les jeter loin. Il n'y a pas que l'année continue de se stocker. J'assais-le que l'année va continuer. Il y a beaucoup d'autres mondes à mener, tant d'Inazor qu'on plantait. C'est là où nous voyons maintenant. Tant d'Inazor qu'il vient d'Amona. À Jérémie 31. Jérémie 31. Voici les jours viennent. Amen. D'île éternel. Où j'en sémasserai la maison d'Israël. Amen. Et la maison d'Inazor d'une sémence de dents et d'une sémence de bêtes. Et comme je veillais sur eux pour arracher. Amen. Abattre. Amen. Détruire. Amen. Ruiner et faire du mal. Ainsi, je veillais aussi eux pour bâtir, pour planter. Amen. Dire éternel. Voilà. Amen. Donc là, le Seigneur, maintenant, on peut sa deuxième portion ministère à Jérémie. Là, nous voyons, le Seigneur parle, nous présente la deuxième portion du ministère du prophète Jérémie. Où est-ce qu'on a déjà pêché dans les bêtes ? Là, le Seigneur enlève déjà leur pêché. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous allons voir dans quel temps qu'il viendra leur planter dans la terre qu'ils avaient perdue. Portion à ministère à Jérémie, deuxième portion. La deuxième portion du ministère de Jérémie. Donc, il est drasse trois versets premier. Amen. Nous prenons exact chapitre 3, le verset premier. Parce qu'il a planté comme un arbre. Alors, il a planté comme un arbre. Car, en réalité, il va les planter comme un arbre. Il va les arracher de Babylone pour les planter de nouveau dans la terre. Totalement, il a planté comme un arbre. Estrasse troisième verset premier. Nous prenons Estrasse troisième verset premier. Verset deuxième. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Le septième mois arrive. C'est là où j'étais en train de préciser, d'insister sur le temps de là. Le temps du printemps et de l'été. Israël n'est pas sauvé pendant les deux premières saisons de la nuit. Ah, donc, le temps de la première présentation, la deuxième présentation. Ah, le temps de la première présentation de la gerbe et la deuxième présentation au temple. Ah, deuxième présentation au temple. Israël n'est pas sauvé. Israël n'est pas sauvé. Là, c'est pour nous. Là, c'est pour nous. Ok. Mais tout ce qui dit, c'est le septième mois. Ah, il va nous rester la portion du septième mois. Et où est-ce que c'est le sixième ? Ah, là, à partir du sixième mois, il y a eu déjà l'enlèvement. Il y aura déjà l'enlèvement de l'électorat. Nous serons déjà l'enlèvement. Ça sera la fin de la fête de croissons du pays. Parce que Christ est venu comme l'été. Maintenant, il y a toujours un temps par rapport à Jérémie 31. C'est là où nous voulons maintenant voir comme nous avons lu dans Jérémie 31. Verset 27e et 28e. Verset 27e et 28e. Comme à rachaki, à bataki larves, à kweissakinda, si on peut être planté. Ah, de la même manière qu'il avait arraché, abattu l'arbre, c'est de la même manière qu'il va maintenant planter. Nous avons vu ça dans Jérémie 31, verset 27 à 28. Maintenant, nous voulons voir la manière dont il va encore les planter de nouveau dans la terre qu'ils avaient perdu. Et ça, il y a eu quand ? Et c'est là où il y a eu quand ? C'est là où nous avons maintenant pris. Et ça, chaque coup de croissance, à partir du premier vex. Le septième mois arriva. Amen. Le septième mois arriva. Amen. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Voilà. C'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui plante. Amen. Amen. Pourquoi il a fait cela ? Parce que dans le septième mois, il a fait la trompette. Il a fait cela parce que pendant, à partir du septième mois, c'est le temps de la fin de la trompette. Or, les deux oeufs ont été dans la trompette. Alors, nous voyons qu'à ce temps-là, c'est le temps où les deux oeufs vont sonner la trompette. Et dans les deux oeufs ont été dans les deux oeufs qui ont été dans les deux oeufs. Là, vous prophétisez au même moment. Deux prophètes. Le Seigneur a présenté cela au temps d'Israël. Au septième mois, il y avait deux prophètes qui prophétisaient. Agé et Zacharie qui prophétisaient. Là, on va parler à l'Israël 5, verset 1 et 2. Et là, c'est dans Israël 5, verset 1 et 2. Je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'un homme qui a été très propre. Le Seigneur avait bien élevé, bien bâti ses Écritures. Très propre, je vous dis. Bien taillé, proprement. Israël 5. Amen. Agé, fils de Zacharie, je lis le nom de Jésus-Christ. Agé, fils de Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Jida et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Voilà. Deux prophètes qui prophétisent au même moment. Amen. Oui, bien, c'est le même prophète qui a été le prophète. Il y a d'autres enseignements qui prêchent que non, il est impossible que deux prophètes prophétisent au même moment. Les Écritures, ils ont été prêts à l'écriture. Il y a beaucoup d'Écritures où il y a deux prophètes, des prophètes qui prophétisent au même moment, le même temps, la même période, il y a beaucoup d'Écritures. Dans le monde, il y a septième mois de la terre. Nous voyons que c'est au temps du septième mois. Dans le monde, il y a une terre. Israël est retourné à la terre au septième mois. Pour le monde, il y a une grâce. Leur retour dans la terre, eux, ils ont appelé ça grâce. Mais pour les babyloniens, Qu'est-ce qui arrivera à Babylone ? Nous repartions dans Jérémie 50. Parce que nous sommes en train de parler sur la vengeance de Cayenne. Jérémie 50. Quand Dieu pardonne la maison d'Israël, qu'est-ce qui se passera ? Je vais prendre d'abord le verset sixième. Je vais prendre d'abord le verset sixième. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Après, on va verser quinzième à sixième. Après, je vais prendre le verset quinzième à sixième. Mon peuple était un troupeau de prébis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Tout ce qu'ils trouvaient, les dévorait. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Alléluia. Fouillez de Babylone, sortez du pays des Chaldaïens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations, des pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs fraîches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Voilà. Quand le Seigneur prend son peuple pour le ramener à la terre, il venge. Mais le peuple qui retourne à la terre, il dit... Mais la nation qui va être dominée, elle a l'air de Dieu venge sur nous. Il y a le verset 15e. C'est là où nous prenons à présent... Le verset 20e. À présent, nous prenons le verset 15e jusqu'au verset 20e. Toujours il y a Jérémie 50. Toujours Jérémie chapitre 50. Jérémie en nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Amen. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent. Ses murs sont renversées. Car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle l'a fait. Amen. Voilà. Vous voyez cette vengeance pour Israël, c'est la grâce. C'est le moment où Israël est droit. Au moment où Israël retourne à la terre dont Israël a planté. Quand Israël est planté, Agena Zachari va se mettre à la trompette. Au moment où Israël est planté de nouveau dans la terre, Agena Zachari prophétise en sonne des trompettes. Vers les nations. Vers les nations. C'est la vengeance de l'Éternel. C'est le temps de la vengeance de l'Éternel. C'est toujours dans la même année. C'est toujours dans la même année. C'est toujours dans la même année. Abandonner des prêchers, des prêchers dans les assemblées de l'Éternel. Je continue à dire Tika. Je continuerai à dénoncer cela. A te dire d'abandonner. D'abandonner. Laisse les choses que tu as lits dans les coins, dans les papiers, dans les livres, dans les brochures. Et tu viens. L'Évangile éternel. Tu viens à l'Évangile éternel. Écoutez. Et quand tu regardes le fond comme ça. C'est des brochures, des livres, des papiers. Tika. Bidou Kona, répand-toi. Bidou Kona, répand-toi. Considère l'Écriture. Considère l'Écriture. Amen. Amen. C'est ce qu'on dit. Vengeance de l'Éternel. C'est ça ce qui est dit. La vengeance de l'Éternel. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Parce que nous sommes préparés. C'est de là que nous sommes en train de préparer comment nous allons classer la manière dont Kaya sera vengé. Comment est-ce que vous avez dit non ? Kaya sera, sera. Souvenez-vous quand je vous disais que Kaya sera vengé. Sera. Les sera. Sera. Voilà la place que nous avons comme. C'est là où. Parce que si tu lis le texte de Psaume 79. Qu'est-ce que tu vas remarquer ? Qu'est-ce que tu vas remarquer ? Nous allons lire ensemble. Doucement. Quand le Seigneur a vengé sept fois. Quand le Seigneur a vengé sept fois. Verset douzième. Il y a Psaume 79 verset 12 verset 12 à 13. Souvenez-moi. J'ai lu en ordre de Jésus-Christ. Psaume 79 verset 12 et 13. Psaume 79 verset 12 à 13. Ok. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rends à nos voisins. Hum. Sept fois dans leur sein. Hum. Les outrages qu'ils t'ont faits Seigneur. Amen. Ce qui nous a mis à rendre sept fois les outrages. Ah. Si le Seigneur va rendre sept fois les outrages. Qu'est-ce qu'il va se passer après ce verset 13e. C'est le verset 13e. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâtirage, nous te célébrerons éternellement. Simba Nama Malamuawa. Ah. C'est-ce que c'est moi très bien ici. Nous te célébrerons éternellement. Amen. De génération en génération. Nous publierons tes louanges. Amen. Cette portion de l'écriture de Psaume 79 verset 13e. n'a pas encore eu son. Bonne année. Pourquoi ? Après vengeance, c'est-à-dire verset 12. Pourquoi ? Parce que cela vient après la vengeance qui est dit au verset 12e. Il faut Israël à célébrer l'éternel éternellement. Ah. A besoin à son esclavagisme. Après cette vengeance, il faut qu'Israël puisse célébrer l'éternel éternellement. Ils ne vont plus revenir dans l'esclavagisme. Bible. Amen. Ils ont prophétie. C'est tout petit de prophétie. Maintenant, il faut qu'ils ne prennent pas ces psaumes. Ne prennez pas ces psaumes. Comme des cantiques. Ils vont célébrer éternellement après vengeance. Ce qui se fait ici, ils vont célébrer éternellement après la vengeance. Dieu bénisse. Amen. Nous allons aller tranquillement, doucement et tu vas saisir. Ce qu'il faut aux alandena. Tu vas saisir la vengeance des cahiers. Les écritures saintes. Parce qu'en réalité, tu dois avoir les écritures. Quand tu défends. Quand tu défends la chose. Ne défends pas avec la gueule. Il faut voir. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il faut comprendre ce qui est écrit. Et ce qui est aussi écrit. La seconde lecture des écritures saintes. La seconde lecture des saintes écritures. C'est ça la saine doctrine. Amen. L'évangile de Jésus Christ. Amen. La saine doctrine, c'est ça. Nous nous prêchons la saine doctrine. Amen. L'évangile de Jésus Christ. Amen. Quand on dit saine, cela veut dire exoper sa bonne santé. Ah, quand on dit saine, cela veut dire que c'est par rapport à la santé. Donc, c'est comme on dit santé saine. Ah, c'est comme on dit la santé saine. Ah, il y a aussi la doctrine saine. Il y a aussi la doctrine saine. Sogozozo, angolissume, zokim. Ah, quand tu prends cette doctrine, tu es en bande de santé. Le péché doit te laisser. Aïr le mal. Tu dois haïr le mal. Donc, c'est la saine doctrine. C'est la saine doctrine. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous prêchons. La seconde lecture. La seconde lecture. Moïse Ali, Christ Ali aussi. Amen. C'est ça, c'est que nous prêchons la parole du Seigneur. Amen. La saine doctrine. Amen. Donc, c'est que la carte est d'abord, il faut comprendre l'enseignement du Seigneur. Ah, c'est que dans ça, tu dois saisir l'enseignement du Seigneur. Donc, quand tu lis psaume 79, verset 12 à 13. Alors, comprendre qu'aujourd'hui, Israël ne célèbre pas l'éternel. Ah, tu vas saisir. Tu vas bien comprendre qu'aujourd'hui, Israël ne célèbre pas l'éternel. Asa sous l'esclavagisme du péché. Israël est sous l'esclavagisme du péché. Ah, comprendre que verset 12 à 13, il y a une année. C'est là où je vous ai d'abord classé les événements dans l'année de la grâce. Dans l'année, il faut qu'il y ait le salut, notre salut, et le salut d'Israël. Je pense que tout à l'ici, Bino, très bien à Israël, Agena, Zacharie qui prophétisait. Nous vous avons montré très bien dans Israël 3, comment est-ce qu'en ce temps-là, Israël et Zacharie prophétisaient. Israël est retourné dans son territoire, il est planté. Amen. Et Babylone, le Seigneur, venge. Ah, c'est au même moment que Israël retourne dans la terre, Israël est planté, l'éternel venge Babylone. Là, Zacharie n'a âgé, bazoté, grâce pour le peuple. Ah, c'est en ce moment-là que Zacharie et Agen prophétisent la grâce pour Israël. Mais Jérémie 50 est levé et vous a la vengeance de l'éternel. Jérémie 50 a prophétisé que ce temps-là, ça sera le temps de la vengeance de l'éternel. Mais les gens qui étaient déracinés jadis et qui bazoté maintenant planté par le bas, grâce, grâce. Ah, Israël qui était déraciné autrefois, mais qui est en fait planté, vont dire que c'est la grâce, la miséricorde. Grâce, 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 c'est toujours l'année à grâce. Grâce, grâce, c'est toujours l'année à grâce. Il y a des fléaux qui tombent sur les nations. Mais au même moment qu'Israël reçoit la grâce, il y a des fléaux qui tombent du côté des nations. C'est là où nous avons bien classé cela par la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Je pense que les enfants de Dieu, où il y a des bons enseignements, il n'y a que bon, il n'y a qu'à dire qu'Israël a d'autres jouets qui sont Caïens. Je pense qu'ils vont se répentir et qu'ils vont faire une bonne position. Moi, je crois que les enfants de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu, qui refusaient autrefois que Israël, Caïens n'est pas Israël, ils ont compris et ils ont abandonné cela. Ils ont cru que Caïens, c'est bel et bien Israël. Donc, on va se répentir aussi. Ils se sont répentis aussi. Parce que l'enseignement nous appelle à la répentance. Oui, car l'enseignement nous appelle tous à la répentance. Que vraiment les Seigneurs vous bénissent. Que les Seigneurs vous bénissent. Et je vous aime bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je veux que vraiment vous allez très bien construire par la grâce de Dieu. Amen. Vous simbat l'enseignement propre. L'enseignement que les Seigneurs reconnaît. Je veux que vous soyez bien bien construits par la grâce du Seigneur, que vous retenez fermement l'enseignement propre, l'enseignement que les Seigneurs reconnaît. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je remets la parole auprès des ministres de Dieu. Merci, merci beaucoup, prophète Kiala. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir dans cette émission. J'espère que le Seigneur nous a richement, richement bénis. Nous étions éclairés. Nous sommes en train de poursuivre notre mission. Donc, chaque jour, dans les mêmes heures, à partir de 22h30, nous sommes ici. On dirait que depuis Brazzaville, dans votre émission, l'émission que vous aimez tant, le temps de l'éclaircissement avec l'homme de Dieu, notre frère bien-aimé, prophète de Dieu, Kiala, Médar, Kibébé. Alors, nous voulons profiter, avant que nous puissions vous quitter, nous voulons profiter de vous communiquer des numéros téléphoniques des hommes de Dieu, que vous aimez bien. Je commence par le prophète Kiala, Médar Kibébé. Il est joignable, donc, plus 243, 998, 683, 253. Et il a aussi un second numéro, plus 243, 822, 769, 986. Nous précisons que ces deux numéros sont dans WhatsApp. Donc, le prophète Kiala est ouvert. Vous pouvez toutefois l'appeler, le laisser un message. Si vous avez des préoccupations, des questions, des avis contrés, par rapport à tout ce que le Seigneur est hanté de nous enseigner, ici, dans ce plateau, n'hésitez pas d'entrer en contact avec l'homme des dieux, le prophète Kiala. Et aussi, je vous communique également le numéro de l'homme des dieux, l'évangéliste Gustave Zébelé, pasteur de l'église des saints de Dragage, ici à Brazzaville. Il est joignable, donc, plus 242, 06, 592, 95, 05. Et il a aussi un second numéro, plus 242, 05, 549, 20, 63. Et nous précisons également que ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Que le Seigneur, le gloire vous bénisse. Nous rappelons que l'adresse de l'église des saints de Dragage, nous sommes sur la rue Combé, la rue Combé, le numéro 47, l'arrondissement Talangaï. N'hésitez pas, si vous êtes à Brazzaville, si vous avez des parents à Brazzaville, n'hésitez pas d'envoyer des parents, d'envoyer des amis, de venir écouter la parole du Seigneur, parce que Jésus vient bientôt. C'est le temps d'amasser le blé, parce que ce temps prendra fin pour nous, de notre côté, tel que nous l'avons appris ce soir. Ruth va bientôt quitter le champ. Ruth va bientôt quitter le champ. Elle reste dans le champ, au début de la moisson d'orge, jusqu'à la fin de la moisson de Fromont. Après cela, ça sera la portion donnée à Israël. La grâce va continuer, ça sera à partir du septième mois. Il y aura encore la dernière phase qui sera exclusivement pour Israël. Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui nous avons la parole. N'hésitez pas, surtout, de venir écouter la parole. Et lorsque vous écoutez cette parole, gardez la parole, gardez la doctrine. Régetez tout essuyer du péché. Régetez tout. Ayez du mal. Ayez de la haine du mal. Haïssez le mal. Abandonnez le péché. Si vous avez compris que ce que vous avez prêché autrefois, la confession que vous avez autrefois, n'était pas conforme au sein de l'Écriture, soyez humble d'abandonner cela, parce que Dieu résiste aux orgueils. L'humilité consiste à se plier, à s'agénuer devant l'Écriture. Telle est notre exhortation de ce soir, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous richement. Je vais prier rapidement pour vous. Dieu de grâce, te paie et te miséricorde. Je recommande d'un peuple, des enfants partout dans le monde entier qui ont écouté cette parole, cette pure parole, cette nourriture préparée par l'ange, Seigneur Dieu de grâce. Père éternel, accorde ta grâce et ta bénédiction sur tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse transformer les vies et que celui qui est retenu encore dans les liens du péché, Père éternel, que puisse abandonner le péché au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, te paie et te miséricorde. Tu connais les soucis de chacun, Père éternel. Oh Dieu de grâce, le fait que mon frère a écouté cette parole, laisse que tu puisses le délivrer, laisse que tu puisses l'arracher, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père bénis ce cadre, bénis ce plateau, cette émission, les temps de l'éclaircissement, sois avec nous maintenant à jamais, dans le nom puissant et glorie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre enseignement et l'heure qui l'emportait. Vous avez oublié ? Et l'heure qui l'emportait. C'est les actualités et l'heure qui l'emportait. Ne soyez pas comme Pilate, comme Hérode. 17h30, on sera ensemble ici en direct pour suivre l'enseignement avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.